Berger, je veux dire quelque chose à ma génération. Je veux dire quelque chose de très officiel à toute ma génération. Génération Joël Francis Tattou, donc tous ceux de ma génération, écoutez ceci. Nous, nous ne vivons pas encore le réveil. Non. Non, nous, nous sommes encore dans les dernières secondes du réveil que nos pères ont eu à déclencher. Oui. Donc nous, nous sommes en train de vivre les derniers jours des réveils que nos pères ont eu à expérimenter. Parce que bientôt, Dieu nous fera aussi grâce par nous. Quelque chose de nouveau va commencer dans le corps du Christ. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aucun de nous n'a fait ce qu'aucun de nos pères n'a eu à faire. Aujourd'hui, quand vous voyez un jeune de ma génération, ou quelqu'un de ma génération, parce que nous ne sommes plus des jeunes, nous sommes des pères aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle comme un père, je suis le fils de plusieurs, mais je suis un père. Parenthèse, j'ouvre et je ferme. On appelle nos pères, pères. C'est depuis combien d'années qu'on les suivait? 30 ans. Si aujourd'hui, ils fêtent leurs 60 ans d'âge, 65 ans d'âge, 30 ans passés, ils avaient quel âge? 60 ans d'âge, 30 ans passés. Donc, ils avaient la trentaine, la plupart des gens qu'on appelle les pères, qu'on appelait des pères là, et pères aujourd'hui, ils avaient la trentaine, ils avaient la quarantaine, ils étaient jeunes en âge, et c'est l'âge que nous avons aujourd'hui. Donc, nous aussi, nous ne sommes pas des enfants. Je parle comme un père aussi de toute une génération, vous voyez un peu. Mais par rapport à nos pères, c'est important de pouvoir savoir ceci. Aucun de nous n'a rempli le stade comme un de nos pères. Aujourd'hui, quand quelqu'un de ma génération a rempli le stade, c'est un événement. Waouh! Le réveil! Mais il... Archibishop Coutinho Fernando, tous les 31 décembre, il faisait le stade. Général Sunucafuta a fait le stade des martyrs comme personne, même pas un musicien. Pasteur Moïse Mbillé, Fali Poupa, il n'y a aucun qui a rempli le stade des martyrs. Papa Wales, aucun n'a rempli le stade des martyrs comme Général Sunucafuta, et nous le savons tous. C'était plein dedans, plein dehors. C'était du jamais vu. Mais lequel de nous a déjà fait ça? Si quelqu'un de nous a rempli un peu là, on ne va plus respirer. C'est maintenant lui l'homme de la francophonie. Bien sûr que non. Lequel de nous a déjà eu en main autant de béquilles comme l'évangile de Kizamina Kibila? Lequel de nous en une croisade a eu autant de béquilles et a mis les béquilles dans son église comme l'évangile de Coutinho Fernando? Non, ce sont humbles. Nous, nous sommes des prophètes de Facebook, nous sommes des pasteurs d'Internet. La plupart d'entre nous aujourd'hui, si Internet ferme, leur ministère est fermé. Mais ces hommes et ces femmes-là n'avaient pas des réseaux sociaux, n'avaient pas RTNC, n'avaient pas autant de chaînes de télévision. Mais ils attiraient la masse et des foules sous la pluie, sous des bâches avec la chaleur. Les gens les suivaient, les réveils à l'époque des hommes qui ont les papas mouillés. L'apôtre et Emmanuel Mbillé, à l'époque, vous voyez un peu, ce sont des hommes qui ont fait des choses que nous, on n'a pas encore fait. Nous, on a des facilités, mais on n'a pas encore l'impact que ces hommes avaient. Prophète Jérémie Maimba est allé en Europe, mais il fallait voir ce qui s'est passé. Schengen, à l'époque, on peut tout dire de lui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez de lui, mais il n'y avait pas que du mauvais. C'est un prophète comme jamais on n'a expérimenté. Les choses que nous, on fait aujourd'hui, il les faisait depuis très longtemps. Timothée Ké, c'est mon frère qui n'est plus paix à son âme. Mais ce sont des hommes qui vivaient des miracles de manière extraite. Ici à Bandal, chez notre vieux, l'apôtre Méard. Tu vois, l'homme venait comme ça, quelqu'un qui est bossu. Ce n'est pas les mains qu'on a que plusieurs fois aujourd'hui. Quelqu'un qui est bossu, il touche comme ça, pouf, le dos, laissez tomber. Mais nous, on est en train de vivre les dernières secondes du réveil que le Saint-Esprit a produit par nos pères. Mais on n'est pas encore arrivé au point où des dieux sont descendus sous uniforme humain. Mais non. Nous, c'est d'abord, il faut poster sur Facebook, il faut mettre des flyers, il faut être dans des réseaux des églises pour assembler des gens. Mais nos pères ne faisaient pas ça. Vous voyez. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer les temps et les époques. Ils avaient leur facilité, nous en avons les nôtres. Mais on n'est pas encore dans l'impact que ces hommes-là avaient. Le nombre d'âmes qu'ils ont gagnées, Papa Mbille est parti. Le nombre d'églises qu'il a laissées, plus de 1000 églises. Nous, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a combien d'églises ici. Quand un de nous a 50 extensions, on ne va plus respirer. Quand un de nous, aujourd'hui, comme moi, on a des extensions, plus personne ne parlera parce que je suis déjà un grand. Loin de là, regardez les églises ASEKA, à Kinshasa, en Afrique, dans le monde. Vous ne compterez pas. Regardez les églises Béthel, les églises de la Louange. Partout où ils sont, ils ont acheté des terres. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire ? Nous, on est encore des prophètes d'Internet, de Facebook. Dieu nous a élevés, nous utilise, mais il faut qu'on soit humbles. Nos pères ont fait des choses qu'aucun de nous n'a encore fait. Aucun. Donc, à la francophonie, j'aimerais dire, au Congo, Dieu fait des grandes choses, mais ce que vous savez de nous n'est encore rien par rapport à ce que nos pères ont fait. Allez voir Papa Alpha Luchima, allez voir le travail qui est fait. Qui de nous va parler ici ? Donc, des fois, on a beaucoup d'orgueil et on se croit très grand, et pourtant, tout ce que nous, on a aujourd'hui n'est encore rien. Je dis n'est encore rien par rapport à ce que les pères ont fait. On n'est connu que parce qu'il y a des réseaux sociaux, vesteurs, costumes, tout ça. Mais si on nous coupe Internet aujourd'hui, nous, on ne pourra pas survivre. Mais les églises de nos pères vont continuer à survivre. Donc, respect au généraux de Dieu.